Pour porter ensemble ce message, la sécurité sociale, on en a besoin tout au long de la vie, de la naissance à la mort. Face aux politiques libérales actuelles de destruction de la sécurité sociale et aux appétits des grands groupes qui veulent développer des nouveaux champs de profit financier, il y a bien nécessité d'averser le rapport des forces. Alors je passe le micro à Pierre. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord adresser mes remerciements aux organisations syndicales, politiques, au monde associatif, à la convergence des services publics et aux représentants de la municipalité pour l'accueil qui m'est fait à Tours. Notre présence aujourd'hui ajoute une étape importante dans cette année de grande activité mémorielle autour de la personne d'Ambroise Croisard. 2021 a été l'occasion de commémorer les 120 ans de sa naissance. D'ailleurs, il y a eu un appel à la panthéonisation qui a été lancé par le journal l'Humanité. Les 70 ans de sa disparition et le 22 mai dernier, les 75 ans de la loi qui devraient être associés à son nom, portant généralisation de la sécurité sociale. L'initiative qui nous rassemble ne manque pas de pertinence par le choix de son emplacement. Le lien naturel entre la CPAM de Tours et l'initiative d'aujourd'hui permet d'associer un peu plus le nom de Croisard au rôle qu'il a tenu dans l'amélioration de la prise en charge de la santé publique. Elle vient s'ajouter à de nombreuses manifestations qui vont dans le même sens, témoigner un authentique attachement à celui qui a consacré sa vie au bien-être des plus fragiles et des plus démunis jusqu'à l'épuisement et la disparition brutale à l'âge de 50 ans. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour remettre le personnage en lumière. Et je voulais saisir cette occasion pour rendre hommage à Michel Etiévan, qui vient de nous quitter et qui a consacré un pan de sa vie à extirper de l'ombre ce personnage que l'histoire officielle avait décidé de nous confisquer. Son livre intitulé « Ambrasse Croisard ou l'invention sociale » paru en 1999, puis dans une seconde édition enrichie en 2012, a été diffusé massivement dans les milieux militants. Et Michel, de sillonner les quatre coins du pays pour aller porter le souvenir de Croisard, son esprit chevillé au corps à multiples occasions entre conférences-débats et séances de dédicaces. Puis est arrivé en 2016 le documentaire de Gilles Perret, « La sociale », projet dans lequel, encore une fois, l'implication de Michel Etiévan a été capitale. Ce documentaire est une référence en matière de recadrage de l'histoire de la Sécu et il a remis très clairement en perspective le rôle tenu par Croisard dans cette réalisation. Suite au travail de Michel Etiévan, de Gilles Perret, du comité d'honneur pour la mémoire d'Ambroasse Croisard, de la Convergence Nationale des Services Publics, des IHS de la CGT, IHS Institut d'Histoire Sociale, et de beaucoup d'autres personnalités ou anonymes, le souvenir de Croisard s'est de plus en plus popularisé. Ces gens ont communiqué et les échanges sur les réseaux sociaux se sont multipliés, permettant de diffuser l'image de Croisard à un public de plus en plus large. Après autant d'efforts des différents pouvoirs successifs pour effacer Croisard de la mémoire collective, c'est un joli parcours d'en être arrivé là aujourd'hui. La famille exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude à ceux qui ont œuvré de près ou de loin à obtenir ce résultat. De son passage de 18 mois à une fonction de ministre, attaché au rayonnement de son pays, au bien-être des plus nombreux et à la dignité des plus modestes, il nous laisse en héritage une œuvre sociale considérable. Cet héritage fait de la France un espace plus solidaire qu'il inscrit dans la modernité et qui élève son niveau de civilisation. À travers le prisme universaliste et généreux du modèle social qu'il nous lègue, Croisard et ses camarades, et plus largement ce mouvement social qui a porté cette dynamique et dont à l'avant-garde se trouvait la sphère des militants, tout cela ont fait briller de tout son éclat la valeur de fraternité contenue dans notre triptyque républicain. Croisard aurait certainement voulu que cela ne fût qu'un point de départ et que le modèle soit amélioré, enrichi, dépassé et sublimé. Mais sans illusion démesurée toutefois, il connaissait la force de ceux qu'il combattait, l'ardeur et l'opiniâtreté qu'il mettrait à saboter l'ouvrage. Et il avait prévenu, ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Même si aujourd'hui nos sociétés subissent la tutelle écrasante du capitalisme mondial, il existe des pôles de résistance. Le socle du modèle social que nous ont transmis Croisard et ses camarades en est un exemple. Et malgré cette domination de l'argent roi, le cheminement des idées généreuses poursuit sa progression. Elles existent, se partagent et se répandent, et devant nous, ce profil des fonctionnements nouveaux à inventer. L'idée du financement solidaire, redistribué dans l'intérêt général et géré par les intéressés eux-mêmes, hors de toute prédation financière, ce modèle n'a pas pris une ride et répond aux attentes de ceux qui sont épris de justice sociale. Et c'est la raison pour laquelle ce modèle est attaqué depuis toujours par ceux qui défendent assidûment les intérêts des plus riches, plus prédisposés à la distribution de dividendes qu'à la répartition des richesses. Même si les époques ne sont pas comparables, ces principes de fonctionnement restent une orientation qui s'inscrit dans la modernité et l'avenir et certainement applicables à d'autres domaines aussi essentiels que la santé. La démarche de Croizat n'est pas à fourbir au musée des reliques utopiques, mais au contraire doit nous projeter dans un univers de clairvoyance. Elle doit demeurer dans nos esprits une source d'inspiration dans les défis que nous aurons à relever. Une boussole qui indique le chemin de la solidarité et de l'émancipation, de l'innovation et de la justice sociale, ciment des fondations du vivre ensemble. Ambrasse Croizat pourrait faire partie un jour des personnalités qui font référence en votre belle cité d'Indre-et-Loire. Ce serait d'une grande fierté pour sa famille que celui qui fut surnommé par sa singularité le ministre des travailleurs vienne enrichir ce patrimoine. J'adresse par conséquent encore une fois un grand remerciement à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Je vous remercie.